coucou allez voici une guidance pour les flammes jumelles j'espère que tu vas bien tu as passé un joyeux noël allez on y va hop je pousse mes cartes j'ai plein de jeux de cartes là à côté un petit peu un petit peu de bazar hop tu vois on est toujours un petit peu partout je suis passionnée de cartes alors ce jeu de cartes a aussi été imprimé par l'imprimeur du roi voilà on a des cartes qui sont très très bien ça fait un moment que je l'aime a été offert ce jeu c'est l'oracle de reflets de vie de laurianne guidon ce je sais pas c'est la chaîne youtube ça m'a été offert donc je sais pas je suis pas allé chercher mais je te dis ce que j'ai sur les cartes voilà donc tout comme ce jeu de cartes l'oracle mystique de marie madeleine qui a aussi été imprimé donc c'est imprimé en france et celui ci aussi vraiment alors là c'est les cartes voilà ben justement c'est là c'est les cartes de reflets de vie la notice ici moi je la regarde pas mais ici tu vois je te montre conception si jamais tu la trouves pour le reflet de vie et là l'oracle magique du coeur donc c'est iris oracle tout attaché i et ou majuscule si tu veux ces cartes pareil imprimé par l'imprimeur du roi en france pas en chine c'est pour ça que j'en parle aussi surtout en ce moment pour aider aider les entreprises alors voilà donc ici on est dans une guidance flamme jumelle hop femme mature plus de 30 ans d'accord je sais pas comment je là on va voir c'est la situation on va faire un renaissance bon d'abord animal épanou alors ça c'est assez c'est assez assez intéressant l'animal épanoui ben en fait il nous parle déjà de vitalité de santé donc là j'ai une personne au centre c'est la consultant la consultante ou le consultant par exemple en tout cas la personne qui souhaite une guidance pour moi à gauche ici eh bien c'est le passé donc passé présent futur ici donc là on parle d'une femme qui a un peu mature donc il ya plus de 30 ans ici et puis on parle que cette femme elle est en pleine renaissance donc on parle ici des féminines ça nous parle vraiment cette renaissance elle nous parle de bon c'est tout un chemin qui a été qui a été parcouru ici un qui a une expérience on a quelqu'un qui a une connaissance une expérience un savoir derrière voilà qui a fait tout ce chemin et pour moi ici et maintenant elle est très clairement elle retrouve ses énergies à la féminine ben écoute on fera pour le masculin après tant qu'à faire et on va partir comme ça et du coup là en ce moment c'est un moment peut-être de pause de pour faire pour retrouver ses énergies pour retrouver ses énergies pour ça pour se ressourcer voilà je trouvais pas le mot du tout et cette notion de se ressourcer d'ailleurs tu sais quand tu mets tu es un chat je sais pas si c'est un chat moi j'ai une petite minette quand voilà ton chat est sur toi qui ronronne tu le caresses mais c'est très thérapeutique un animal d'un chien aussi le chat quand il ronronne tu as sa vibration et vraiment il te fait il te fait un bien fou et il ya cette notion là de se poser de se faire du bien d'être bienveillante envers soi même et j'ai l'impression que c'est juste un un temps à un temps de pause justement pour 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 les sacrés féminins moi je les appelle les sacrés féminins un temps de pause pour se préparer à ce qui va venir bah par la suite justement c'est on te dit voilà tu fais le plein de bonnes énergies tu prends soin de toi de ton corps pour être en bonne santé on parle vraiment de voilà d'avoir cette notion de bonne santé pour pouvoir justement elle est là on n'a pas quelqu'un de déprimé on a un animal déprimé un animal épanoui donc là on a vraiment en plus là il est le chat est blanc là il est noir on a vraiment un sacré féminin là qui qui se sent bien en fait dans cette relation de l'âme jumelle dans ce duo en tout cas la féminine est en pleine renaissance là il ya vraiment cette envie de croquer la vie en fait de il ya un épanouissement voilà il ya un épanouissement qui est à venir donc elle se ressource elle s'épanouit elle voit il ya nouvel moi ce que j'ai ce que j'entends ces nouvelles perceptions des choses ici qui est vraiment en train de se faire en parallèle on va voir le masculin d'accord en parallèle je continue je fais féminin masculin je garde les cartes pour la féminine justement et puis hop ah bah le masculin on parle de de naissance et bien peut-être que on a des masculins qui ont peut-être eu un bébé et ben oui ou qui ont moi j'entends un désir un désir d'enfant j'entends le désir d'enfant pas question de désir d'enfant je en tout cas il y en a qui oui il ya ce désir d'enfant et comme on est dans la relation flamme jumelle il ya peut-être ce désir d'enfant avec son autre aussi un très clairement mais la naissance c'est comme c'est marrant parce que j'entends désir d'enfant alors que ici ce serait plutôt voilà des masculins qui ont eu un enfant c'est pas impossible moi je te dis juste que j'entends j'entends désir désir voilà il ya certainement eu des naissances aussi mais j'entends désir fait bah oui alors il ya cette notion de fêter une naissance peut-être qu'ici fait une essence on a aussi des masculins qui ont pu avoir une naissance dans leur entourage leurs frères leurs soeurs des leurs amis leurs meilleurs amis très clairement ici on a un masculin qui en joie il ya quelque chose de nouveau on va prendre le paquet entier est une notion de vraiment quelque chose de nouveau ici qui est en train de qu'en train on a ce moment parce que regarde là on a la renaissance pour la féminine et le sacré féminin et là on a la naissance tu vois naissance renaissance c'est vraiment quelque chose il ya quelque chose qui va naître pas elle est là alors appartement peut-être un nouvel appartement ici en tout cas un changement de lieu pour des masculins un changement de lieu ouais on est aussi sur une renaissance il ya quelque chose qui va bouger il ya quelque chose de plus intérieur en fait pour le sacré féminin ici où elle se sent elle est pas elle est plus dans une nuit noire de l'âme elle est pas elle se elle elle a dépassé ce qui était sombre en fait elle renaît à elle même et là on a quelque chose de très dans la matière je trouve pour le masculin c'est marrant pourtant on a des cartes là très très web bleu indigo il ya cette notion vraiment de changement pour masculin il déménage il déménage il ya ouais c'est peut-être pour ça qu'il sent bien parce que la fête c'est il est en joie en fait la fête c'est la joie bon on est en période de fête en ce moment aussi aussi donc il vit pleinement ces périodes de il vit pleinement ces périodes de fête aussi hein il ya ça c'est vraiment il ya des il est en famille un beaucoup en famille ouais c'est joyeux cd c'est vraiment se retrouver pour fêter c'est très joyeux et en même temps bah après il ya cette notion de déménagement pour moi après c'est pour faire la fête dans son appartement mais je le ressens pas comme ça c'est c'est vraiment le lieu pour moi je sens voilà je sens déménagement je sens qu'il ya quelque chose qui va bouger qui va changer bah écoute on va voir avec le grand jeu de mademoiselle le normand ce que j'ai je vais les mettre là pour faire pouvoir faire le lien ne pas les oublier et en même temps attend attend avant le normand va faire l'oracle des miroirs ça fait un moment que je l'ai pas pris il est marrant ce jeu il est léger là j'avais envie de quelque chose de plus léger pour les flammes jumelles de joyeux alors j'en ai deux là allez un deux je restais dans la même configuration non on va faire tiens la situation actuelle on va faire ça comme ça d'accord la situation actuelle ce qui est le message de l'âme j'aime bien pour les flammes jumelles on le verra on fera avec l'oracle mystique de marie madeleine après on va faire la situation actuelle ce qu'il y a peut-être aussi à développer ou améliorer ici et puis là à droite ce sera les forces majeures par rapport à la situation le paquet je n'en veux pas une carte c'est freestyle aujourd'hui elle est belle cette carte je sais pas si la vue mais je la mets comme ça on va découvrir après ensemble en tout cas elle est belle voilà et bien changement en plein changement la situation actuelle en ce moment ce qui se passe le potentiel aussi en ce moment c'est le changement on est en plein dedans ensuite ici c'est ce voilà ce que ce qui vraiment ce qu'il ya à améliorer et développer moi je dirais pas ça je dirais plutôt justement c'est l'épreuve voilà c'est l'épreuve c'est l'épreuve mais ça peut être aussi ce que l'on t'envoie pour t'aider la séparation d'accord et après c'est justement l'issue de la situation donc tu as entendu un changement l'épreuve mais l'épreuve aussi ce que on va dire la vie l'univers qui tu veux la source t'envoie pour t'aider hop et la talent l'autre c'est l'issue de la situation regarde bien tu as vu il y avait cette notion de fête de joie et aussi c'est l'issue mais attends c'est pas que ça c'est ce que tu peux utiliser toi pour réaliser ce que tu souhaites qu'est ce qui va t'aider c'est de te sentir en joie maintenant d'accord c'est ça et c'est ça la renaissance aussi la féminine et on voit la joie pour moi il ya un changement de lieu et bien peut-être qu'on a des des dios qui vont se retrouver sous le même toit un peu ce qui a il y avait cette notion de déménagement alors ce qui m'intrigue c'est c'est un 7 voilà le bébé là pour moi je te dis je vois un désir je vois un désir de bébé mais normalement c'est vraiment une naissance ici mais peut-être qu'il ya eu plutôt une naissance qui le met en joie qui est pas forcément pour lui ça peut être ses proches et au moment de noël justement et du coup c'est vraiment être pleinement dans la joie dans la fête voilà oui dans cette célébration il ya de la musique tu vois voilà c'est ce qu'on trouve en discothèque et et du coup il ça le met le masculin sacré masculin ça le met dans des bonnes vraiment dans des bonnes énergies pour avancer enfin je sens je ressens beaucoup de joie et ce désir de aller on y va en avance maintenant il y en a marie peut-être que la situation actuelle fait qu'il ya ce désir de voilà de faire la fête de se retrouver d'être en joie mais du coup on va laisser ce qui était compliqué difficile on va le mettre de côté on va voilà on va un petit peu mettre on va mettre de l'eau dans son vin on va dire c'est comme ça et on va lâcher j'irai même pas ça je dirais c'est voilà arrêter de se prendre la tête comme on dit sur des choses futiles en fait et aller à l'essentiel et j'ai cette notion là chez le sacré masculin et et du coup peut-être parce qu'on a le sacré féminin qui lâche justement qui a lâché qui sent bien qui s'occupe d'elle qui est dans sa renaissance j'ai l'impression que vraiment il ya quelque chose qui est complètement au miroir là qui sont parallèles mais voilà c'est assez intéressant c'est qu'est ce que tu envoies là qu'est ce que tu envoies l'univers pour t'aider voilà quelle est l'épreuve et ben la séparation mais qui est une aide en fait c'est et l'issue c'est quoi ben voilà en fait ça c'est une union tu vois bien que c'est une union mais c'est la joie mais c'est aussi et surtout je dirais qu'est ce quelles sont les forces majeures qui peuvent t'aider pour réaliser ce que tu souhaites et ben c'est d'être joyeuse d'être joyeux d'accord et c'est ça c'est la joie en fait qui crée qui est créatrice de ce que tu souhaites un peu bon allez on y va avec le grand jeu mademoiselle de normand c'est parti j'ai pas envie de faire une trop longue guidance je pousse un petit peu allez on y va d'ailleurs je vais y arriver je vais te faire toutes mes cartes mais juste une petite non une petite d'accord j'en ai deux et ben regarde le divin regarde hop tu as vu ce beau soleil voilà et on te dit le divin n'existe pas il est en incarnant je cherche à faire l'expérience du divin ça c'est pour moi le sacré féminin qui fait ça mais c'est aussi tu sais quoi le soleil intérieur c'est la joie intérieure c'est le sourire intérieur là tu vois et là la paix je te disais qu'on avait un sacré féminin qui était vraiment dans sa et bien dans sa complétude je viens juste d'entendre le mot là dans sa complétude en fait voilà se sent bien se sont complète elle même avec elle même et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui avance qui est plus dans l'ordre de l'action pour le masculin d'ailleurs ce qui n'est pas toujours le cas c'est pas vrai j'arrête de me focaliser sur l'ego le mental je me fiche la paix j'arrête de me focaliser sur l'ego le en fait je me fiche la paix il ya cette notion d'abandon d'abandon et c'est marrant parce que dans la guidance du jour que tu peux retrouver sur instagram la mais en ce moment je les mets sur youtube aussi ou parfois j'oublie eh bien c'est ça et la dernière carte c'était le miracle et c'était cette notion de s'abandonner à la vie tu es tout 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 à la fin de la guidance bah là c'est ça c'est vraiment abandonne toi à la vie et c'est ce que fait le sacré féminin en ce moment et on voit bien qu'en parallèle ça aide vraiment le masculin par contre quelque chose qui c'est bien ça ça fait du bien je suis mal placé ça passe pas ah si le bas voilà elle me dit quelque chose cette carte ici il est question d'utiliser ses dons ses talents son charisme son pouvoir de séduction pour réaliser ce que tu souhaites d'accord et on dit ça aux flammes on leur dit ça on est en capricorne ici voilà donc malgré les chagrins les traumas les tristesses il ya vraiment ça il ya se faire confiance il faut arrêter de se prendre la tête aussi et puis laisser le passé derrière soi se faire du bien voilà on a le sacré féminin qui est là avec la belle dame de coeur on va recouvrir parce que avec ce que j'ai devant il va falloir que je recouvre un petit peu mais on va aller voir notre 5 de pique ici très clairement le 7 de trèfle c'est vraiment voilà l'ambition ce désir d'y arriver de réaliser ce qu'on souhaite et puis notre 5 de pique bon ben c'est les traumas c'est le centaure qui a pris une flèche là le centaure et ben c'est marrant parce que là on a le sagittaire et là on a le capricorne et là on a la vierge alors on est entre la vierge et le capricorne tu vois pour qu'on a on a trois signes astol astrologique ici dans le grand jeu de mademoiselle le normand comme ça les choses sont claires donc c'est ce qui se passe là c'est ce qui se passe là en ce moment un très clairement on montre effectivement les traumas mais il ya on a un sacré féminin ici qui a été vraiment dans une belle illumination dans une belle purification de son être en fait elle est fin elle est revenue vraiment vers elle vraiment vers elle dans sa complétude en fait très clairement c'est ce je ressens pas du tout j'ai les mêmes énergies que d'habitude donc voilà malgré toutes les difficultés qui a eu ici très clairement on voit très bien que bon ça a été un pas en avant deux pas en arrière et la situation n'avance pas parce que beaucoup d'incertitudes et tout ça donc à un moment donné en fait cette guidance là te donne un coup de pied aux fesses en disant oh maintenant tu vas montrer cette belle personne que tu es ici ça ça pour moi ça me parle beaucoup du sacré féminin ici mais pas que très clairement c'est montre la belle personne que tu es ici et au sacré masculin lui dit et ça suffit les obstacles et difficultés tu as quelqu'un ici dans la dame de coeur qui est là qui t'aime qui te soutient qui t'envoie toutes ses énergies à un moment donné relève toi et regarde c'est ça aussi arrête de faire un pas en avant deux pas en arrière c'est comme si le masculin en fait avait peur de la lumière du sacré féminin en même temps c'est c'est qu'il a peur de sa propre lumière et du reflet de sa propre lumière bon c'est ce qui me vient là je te dis comme ça très clairement mais c'est ça c'est du coup ce c'est je veux vraiment j'ai ce désir ardent mais j'ai peur donc je recule et ça en fait ça l'épuise le seul le masculin alors que sacré féminin elle est là elle est là elle est bien avec elle même très clairement elle est dans sa foi dans sa spiritualité mais elle est bien ancrée on ne croit pas elle est bien ancrée et là très clairement il ya quand même ici on parle de de mérite et de sagesse avec la rome le yégeo mais la framboise et on dit en fait au sacré masculin écoute maintenant il serait peut-être temps bah peut-être de voir les choses autrement d'arrêter d'avoir peur aussi on lui demande d'être autonome il y a une notion d'autonomie là et c'est comme s'il avait lâché un petit peu je sais pas ce désir cette ambition parce que là on a l'ambition là on a cette ambition là aussi avec le fait de s'élever de s'élever il ya cette notion d'élévation lui demande de reprendre la maîtrise de lui-même en fait au sacré masculin et de se faire confiance très clairement voilà d'arrêter de vivre dans l'incertitude en fait notamment dans cette relation alors que le sacré féminin il est là mais là il est prêt mais à la limite elle n'attend plus rien là du tout du tout sacré féminin n'attend plus rien et elle a elle a elle a fait le travail qu'elle avait elle a vraiment avancé on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle reflet de vie il ya une notion de beaucoup de sagesse et c'était ça en fait c'est elle se sent bien voilà elle se sent bien ici elle est bien avec elle même cette notion de félicité ouais c'est ça et on retrouve encore la paix la sérénité avec l'ensemble floral qui est là on a lila et pavot l'autre je l'ai oublié tu m'excuseras je m'en souviens plus et en tout cas sacré féminin a vraiment de ben on parle encore de pureté avec la dame de coeur mais c'est la constellation ici te parle de pureté un pureté de coeur des intentions qui sont pures c'est la chevelure de bérénice si on fait un petit l'oracle on va s'amuser un petit peu je vais sortir toutes les cartes en fait mais bon un petit peu plus ludique comme ça l'oracle magique du coeur et hop non et tourne c'est que j'ai trop de cartes là je puisse m'en mettre à l'aise pour une relation d'âme là ah ben tu vois j'aime bien quand ça saute comme ça alors les intentions ne sont pas claires ça commence bien alors celle ci je voulais la mettre là pour moi on a sacré mais ce que ça saute bien un sacré masculin voilà ben regarde il veut il veut pas il veut il veut pas des hauts des bas des hauts des bas ça va cesser ça je pense il est en guérison tu vois les cartes elles sont vertes c'est une montagne russe accrochez vous pour moi c'est le masculin la féminine elle est dans sa félicité dans sa complétude du coup ça fait bouger le masculin en fait et ben voilà puis regarde je vais je voulais mettre cette carte ici et je te parlais purification ça c'est pareil purifier votre corps et votre esprit purification elle est là la masculine la féminine pardon pas la masculine et très clairement le masculin il va il va se bouger il va aller dans quel sens déposer vos bagages émotionnels il va déposer ses bagages émotionnels voilà la solution qu'on lui propose en fait pour se sentir mieux pour arrêter d'être dans ses doutes tu vois je te parlais regarde doutes et incertitudes on avait au point d'interrogation purification tout à l'heure cadame de coeur on a notre joyau tu vois et haut et bas et ben les montagnes regarde bien les montagnes russe là tu as une montagne elles sont pas assez magique les cartes moi j'adore je suis passionné par les cartes juste pour ça en fait pour ces petites ces petits clins d'oeil là qu'ils sont ils sont super un auto centre laquelle ça va nous faire ça c'est pour aider en fait d'abord un même pour toi un sacré féminin dépose tes bagages émotionnel voilà contrat un engagement ce profil on peut parler de contrat d'âme aussi un certainement mais là pour les flammes jumelles voilà il ya quelque chose qui arrive il y en a qui vont certainement se retrouver sous le même toit ou à côté qui ont peut-être déménagé pour se rapprocher de leur autre tu vois mais la petite dernière moi j'arrêterai là parce que c'est chouette c'est bien comme ça ok d'accord coup de foudre un véritable coup de coeur ben voilà et ben écoute en fait en déposant comment moi je peux lire toi tu peux lire de laisse venir ce qui vient pour pour ton duo à toi pour ta relation parce que ça ce sera le plus juste moi ce qui me vient là c'est eh bien en déposant en fait tout son en arrêtant de se prendre la tête en arrêtant de se faire des nœuds au cerveau en se foutant la paix et bien à ce moment là je dirais que les deux peuvent enfin se relier enfin se relier peut vraiment entrer les deux pieds dans la relation voilà si on a un qui est en fuite et bien en se foutant la paix il va à un moment donné il ya de nouveau un coup de foudre qui se fait pour les deux il ya quelque chose bam il ya je sais pas une fusion un éclair tu comprends ce que je veux dire qui se fait bah en lâchant en fait les les peurs de l'ego en fait c'est ça en lâchant les peurs de l'ego et bien c'est l'âme qui prend les les manettes et enfin les duos peuvent être ensemble et avoir ce plaisir de d'être l'un avec l'autre quoi bon ben j'arrêterai là parce que c'est super chouette je te remercie pour ton écoute si tu souhaites une guidance personnelle écrit à le sacré féminin roba gmail.com tout attaché sans accent je te mets le mail dans la description sous la vidéo comme d'habitude et merci à toi merci à tous les nouveaux abonnés ça fait plaisir que tu sois abonné ou pas merci de suivre cette chaîne je te fais un gros bisous